Bonjour Aurélien Bélanger, je suis ravi que nous puissions évoquer aujourd'hui ensemble votre cinquième roman publié aux éditions Gallimard, ce roman c'est télé-réalité. Après l'apparition de l'internet, l'implantation des lignes à grande vitesse et la construction du Grand Paris, vous attaquez à l'histoire récente des divertissements cathodiques et de leur basculement au tournant du siècle dans le règne des reality shows. Un livre qui convoque aussi bien Guy Debord que Loana et qui court de la fin du règne de François Mitterrand à l'élection de Nicolas Sarkozy. Comment expliquez-vous, et ce sera ma première question, si l'on se réfère aux mots que vous prêtez à Charles Trenet dans votre livre que, je cite, la télévision reste le seul équivalent contemporain de l'opéra. Comment expliquez-vous donc que la littérature et les écrivains qui pourtant ne rechignent pas à vendre leurs livres dans les émissions de télévision, ne se soient pas plutôt emparés d'un sujet comme celui-ci ? C'est compliqué. La télé, c'est très écrasant. Ce que c'est vraiment pour les gens qui ont en dessous de 60 ans, je pense même en dessous de 70 ans aujourd'hui, des baby boomers au millenio, c'est vraiment le média le plus puissant, peut-être qui n'est jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est beaucoup plus dense encore qu'Internet, 4-5 chaînes suffisent à définir quasiment la totalité de l'état d'âme d'une époque, de l'état d'âme d'un pays. Quelques visages incarnent la totalité d'une époque, quelques souvenirs de catastrophes aériennes aux morts de quelques célébrités médiatiques suffisent comme ça à ancrer toute une génération. Donc la télé est une puissance de réel qui rend à mon avis jaloux les autres médias. Et par tradition, la littérature a toujours abordé la télé, de Berle jusqu'à même Mauriac en passant plus récemment par Bourdieu. Il y a eu une tradition d'écrire sur la télé, mais qui était toujours une tradition plutôt satirique, plutôt mécontente. On va faire des bons mots sur le dos d'un média qui est un petit peu décevant. Donc la littérature sur la télé est toujours ou bien satirique ou bien négative. Et on a assez peu raconté l'empire des masses médias. On l'a un peu délégué au cinéma avec Network, des grands films comme ça à charge des années 70 sur la question. Et ça a été un peu délégué et pas traité directement par la littérature ou bien par le côté, la télévision c'est sale, le grand public c'est populaire et la littérature est une sorte d'enclave. Donc voilà, pour plein de raisons l'objet. Moi, ma thèse, en en parlant et en m'en parlant d'un sujet avec une évidente nostalgie, parce qu'il y a un côté, la grande télé est derrière nous, les grandes vedettes de la télévision sont derrière nous. La télé comme socle du récit national, ça on en est un petit peu sorti. Il y avait l'idée de faire le récit de quelque chose qui aurait été manqué en tout cas. Comme mon premier bouquin racontait, le prétexte était de raconter l'histoire d'Internet et c'était plus amusant de raconter l'histoire du Minitel, genre une histoire passionnante qui aurait été ratée. Je me dis que l'histoire du PAF, comme on l'a appelé à sa glorieuse époque, le paysage audiovisuel français, l'histoire du PAF méritait d'être relevé de ses ruines comme ça. Et c'était en tout cas l'un des points de départ. Alors avant justement d'entrer dans le vif du sujet, qui est le cœur de ce récit, j'aimerais qu'on parle juste d'un avertissement qui est placé entre la page de titre et l'épigraphe d'une citation de Viderancé de Chateaubriand. Et c'est un avertissement que vous faites en tant qu'auteur, où vous spécifiez que vous servez d'un théronarratif de vie de personnalité publique, ce qui était déjà le cas de vos précédents romans, que ce soit la théorie de l'information, l'aménagement du territoire, ou le Grand Paris, voire même dans le continent de la douceur, où il y avait des personnages qui étaient inspirés de personnages réels, mais l'avertissement n'était pas présent. Là, ce voici, ces personnages réels, vous les transformez en personnages de roman, mais pourquoi le spécifier de manière aussi ouverte ? Ce n'est pas vraiment une question juridique, parce que juridiquement, ça ne protège pas si jamais il y a des problèmes juridiques, donc ce n'est pas la raison ultime. C'était nécessaire de le faire, pour plusieurs raisons, probablement pour ne pas rabattre juste la chose sur un récit à clé. Ce n'est pas le destin de tel producteur français éminemment reconnaissable. C'est ça en partie, mais la vraie clé du bouquin n'est pas dans cette micro-clé qui ouvrirait le truc. C'est vrai que le point de départ de mon livre, ça a été la lecture d'un article qui racontait que cette personne rachetait en démole monde, et donc la chaîne qui avait inventé la télé-réalité avec Big Brother. C'était le point de départ, et c'était une aventure industrielle qui m'était un peu cachée jusque-là pour un gag idiot, c'est que le type a le même nom, Stéphane Courbi, pour ne pas le nommer. Il a le même nom que Roland Courbi, ces deux personnages n'ont rien à voir, l'un est un entraîneur de foot et l'autre un industriel de la télé, et ils se sont apparus à peu près au même moment dans ma vie, au moment des années Sarkozy, et je ne sais pas pourquoi j'ai concaténé les deux personnages. Donc Stéphane Courbi, qui a tout un destin, qui a vécu plein d'histoires médiatiques, en étant lui-même un peu réservé, m'avait complètement échappé. Donc le personnage, le découvrant par hasard dans cet article, disant qu'il venait d'entreprendre un beau coup capitalistique, comme on dit, m'apparaissait neuf, et donc c'était une figure nouvelle sur laquelle je n'avais jamais réfléchi, et donc c'était amusant d'entrer là-dedans. Ensuite, oui, effectivement, il y a quantité de stars de la télé qui sont reconnaissables, quelques-unes ne sont pas sous leur vrai nom, etc. C'est des arbitrages juridiques compliqués. Les morts, on leur fait dire ce qu'on veut, les vivants, c'est plus compliqué. Si on leur fait dire des choses, il faut bien vérifier que ça a été dit ailleurs, et que c'est une donnée publique, avec ce risque léger, d'inventer quelque chose qui s'avère vrai, qui est toujours une possibilité. Donc voilà, ça apporte d'avertissement. Et puis ça apportait aussi quelque chose de nouveau, c'était de situer un peu la littérature, pas dans la hiérarchie des arts, mais au final, tout disparaît, et la littérature évidemment disparaît aussi, mais elle retient quelque chose du temps, et c'est une forme d'art qui est frappée d'une sorte d'étrange pérennité dans le monde un peu évanescent des révolutions numériques successives qu'on connaît. Donc c'était aussi une façon de réaffirmer mon modeste point de vue d'auteur. Pour en rester juste sur la forme de l'objet livre, la quatrième de couverture est particulièrement énigmatique, puisqu'elle ne comporte qu'une seule phrase. Cette phrase, la voici, l'homme qui voulait faire de la télévision un art, point, signé, A, B. Ganimard ne nous habitue pas des quatrièmes de couverture comme celle-ci, on est plus proche de ce que peut faire un autre éditeur comme les éditions Alia, par exemple. Est-ce que là, c'est une volonté de votre part, ou c'est un ensemble de propositions éditoriales qui vous ont été faites ? Alors c'est moi qui ai écrit tous mes quatrièmes de couverture, en ne les signant pas. C'est-à-dire que c'est un objet que j'écris, mais que je réfute à moitié, donc c'est une sorte de résumé augmenté. Surtout le premier, la théorie de l'information, ça m'a demandé 40 heures de travail. C'était délirant. J'ai fini par accepter qu'il fallait lâcher prise, que ce n'était pas un vrai objet. Mais là, néanmoins, j'avais cette idée qu'il me semblait une bonne lecture du livre. La télé comme art manquait et ramenait, parce que le livre, quand même, est plutôt une quête spirituelle qu'une quête esthétique, mais la quête esthétique est comme ça sous-jacente. Et je me suis dit que c'était une très belle porte d'entrée dans le livre et que du coup, j'ai fait cette proposition et elle a été validée. On m'a dit que c'était une phrase comme ça de l'auteur. En plus, on mettait ses initiales. Donc c'est une vraie phrase de moi qui n'est pas dans le livre et que je valide complètement. Et qui rejoint, je pense, vraiment pour le coup, une expérience générationnelle et même un peu plus transgénérationnelle. On a vu des choses très belles à la télévision. On ne sait pas quel était l'ordre de ces choses. On ne dit pas que la télévision est un art parce que telle émission est un art, telle personne est un génie de la télévision, etc. C'est plus diffus. Il y a des choses dans la télévision qui sont apparues brièvement, qui sont de l'ordre du sublime. À un moment, mon personnage les voit dans les génériques animés, en images de synthèse. À un autre moment, il les voit dans les fonds bleus entre les publicités. À un autre moment, dans l'habillage général. Il y a eu des moments où la télévision nous a parlé très profondément à notre âme. Et dans ce grand régime des images qui nous est tombé dessus depuis une cinquantaine d'années, des choses se sont distinguées. Et je voulais avoir cet angle, traiter vraiment la télévision comme un objet astral. artistique, d'autant plus que maintenant qu'elle a tendance à disparaître, à migrer vers les plateformes, il n'est pas certain qu'elle ait accouché de ce qu'on lui prédisait, une forme d'art spécifique. Et ça joue un rôle important dans l'intrigue du livre. Parce que, comme le titre l'indique, la forme d'art spécifique de la télé, c'est en tout cas une hypothèse que je fais, ce serait la télé-réalité. Sachant que la télé-réalité, c'est compliqué à définir. Elle a déjà plusieurs âges. Toute proportion gardée, je voulais qu'on débarque dans la télé-réalité avec le côté, tiens, il y a eu la Renaissance, il y a eu plein de tableaux différents, quelle est leur unité ? Quelle est l'unité entre Top Chef et Love Story, entre les anges de la télé-réalité et une émission de bricolage ? Quel est l'angle ? Qu'est-ce qui les unit ? Alors, on dirait spontanément leur nature carcérale, filmée en 24 heures des gens qui sont enfermés. Sauf que ça, ça s'applique uniquement pour le maniérisme de la télé-réalité, ces sortes de figures à la juotto enfermées dans des cages et qui vont s'agiter. Donc, ça serait le 13e ou le 14e siècle de la télé-réalité. Et ensuite, des personnalités vont émerger. Je fais une association avec Loana qui émerge quasiment comme la Vénus de Botticelli dans sa piscine, dans sa vasque, quelque chose d'assez similaire. Et donc ensuite, plein de formes comme ça vont migrer, vont apparaître. Et qu'est-ce qui les unit ? Alors, c'est compliqué. Probablement, ce qui les unit, c'est que c'est lié au théâtre. Alors, on ne sait pas si c'est au théâtre, plutôt selon Aristote, c'est-à-dire la catharsis, c'est voir des gens faire des choses débiles, va nous guérir de notre propre débilité. Il y a un usage comme ça, très populaire, très cathartique de la télé-réalité. Il y a aussi un usage plus savant, plus brechtien. Ce sont des gens, on les a beaucoup... On a dit, c'est des gens qui n'ont rien fait, qui veulent devenir célèbres. On a caricaturé que c'était débile, en fait. C'était l'ère de la célébrité sans raison. Mais il faut voir aussi que c'est des gens qui ont leur propre rapport à l'image, qui sont capables de mettre en scène leur situation sociale et de la retourner pour la faire exister. Enfin, voilà, il y a tous ces intérêts. Et au final, qu'est-ce qui resterait de cette forme d'art ? Si on essaie d'être le plus synthétique possible, ce serait cette structure intéressante où il se passe des choses. C'est très monté. Le montage a un rôle capital dans la télé-réalité. Les scènes sont montées plusieurs fois, ralenties, avec des voix offres qui les soulignent. Et ensuite, quasiment le rôle du cœur antique, les personnes viennent commenter ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est très télévisuel, parce que la télévision excelle depuis le début dans la réflexivité. Ce n'est pas vraiment un art, mais elle est très bonne à avoir des discours sur elle, des émissions d'archives, des bêtisiers, et tout ce genre de choses comme ça, qui fait un petit peu grappe. On ne sait pas trop ce que c'est. En fait, la télé-réalité les a peut-être incarnés et a dit que vraiment, la télévision était bonne sur la réflexivité et était bonne pas tant pour montrer des sitcoms que pour montrer des gens qui interagissaient aux propres situations qui avaient manqué de les engloutir. Donc voilà, ce quatrième de couverture, pour répondre facilement, brève à la question, pour moi, me permet de mobiliser tout ça. Et enfin, pour terminer justement sur la forme du livre, après une incursion transalpine avec le continent de la douceur, vous revenez à un sujet qui vous est cher, c'est-à-dire la France de la fin du XXe siècle. Et télé-réalité est étonnamment un petit livre par sa pagination par rapport au précédent, la moitié d'un volume. Alors, est-ce que ce livre annonce un nouveau cycle romanesque de forme plus courte ou est-ce que c'est un addendum de vos précédents romans, une manière de conclure un peu la précédente trilogie ? Alors, pour être pas modeste du tout, quand on observe en détail la façon dont Balzac annonce la comédie française dans les intros successives, ça change tout le temps. Ça change tout le temps, tout le temps. Les études de Meurs se croisent, les études de Provinces. Il y avait un côté, je vais faire une trilogie sur la modernité, c'était mes trois premiers livres. Et puis ensuite, au connexion de la douceur, était un petit peu un angle décalé. Et puis après, j'écris une pièce de théâtre et puis des chroniques radio, c'était un peu bizarre. Donc, c'est compliqué, je ne vais pas dire comme ça à quel cycle se rattache le livre. Je me souviens du grand ratage de Houellebecq, assez peu remarqué au moment où il sort plateforme. Le cycle s'appelait Au milieu du monde et en fait, il n'en a pas fait d'autres. Il faudrait raconter l'histoire des cycles avortés des écrivains. Ce qui est certain, c'est qu'il fallait faire un livre court parce que Le continent de la douceur avait été un échec relatif. J'avais trouvé qu'on ne l'avait pas beaucoup lu, qu'il n'avait pas occasionné les débats que j'attendais. Et un peu vengeur, je me suis dit maintenant, j'ai écrit un roman très court et puis j'avais eu l'idée, j'avais un autre projet très long, une sorte de space opéra, un roman que je n'arrive pas à écrire depuis plusieurs années. Et je me suis dit bon, allez, je vais prendre une petite pause, je vais écrire ce roman pendant l'hiver, hiver 2019-2020. Je vais essayer d'écrire un roman court en m'astreignant à une dynamique d'écriture que je connaissais qui était d'écrire une chronique radio tous les matins. Donc, je voyais à peu près la quantité de textes qu'il fallait que je fasse en répétant, comme ça j'arrivais. Et il y avait une énergie aussi comme ça. Il y avait aussi l'idée, on a toujours en tête des idées complètement saugrenues quand on écrit un livre. Mon premier livre, ça devait être une biographie romancée de milliardaires façon challenge où vous raconte les incroyables aventures de Francis Bouygues. Là, le projet, c'était plutôt faire un roman très 90-2000 aux éditions Grasset de 140 pages avec de la télé, de la coke, des stars et de la drogue. Enfin voilà, il y avait un truc comme ça. On ne sait pas sur quoi ressemble le livre, mais il y avait cette idée. Il fallait que ce soit un livre court. Et donc, c'est mon premier livre court. En arrière-fond, ce qui s'est joué aussi et qui n'apparaît pas dans le livre mais qui, je pense, était décisif, c'est que j'ai énormément lu Walter Benjamin que je n'avais jamais lu l'été avant d'écrire ce livre et j'avais envie d'écrire sur l'une des grandes spécialités de Walter Benjamin qui sont les arts mineurs et comment est-ce qu'on peut traiter les arts mineurs, les traiter sous un langue presque marxiste ou en tout cas dire qu'est-ce qui se cache vraiment sous ces choses. Donc, il y a une inspiration balsacienne évidente. C'est le parcours d'un jeune rastignac de la Drôme qui débarque à Paris et qui devient roi de la télévision mais il y a aussi le destin presque autonome des images qui se jouent dans ce truc et donc la forme de ce livre était plutôt courte mais j'ai déjà une idée de suite en fait. Alors bon, s'il fallait trouver un cycle pour réunir ces livres courts entre guillemets, ça serait un cycle esthétique. J'ai envie de parler d'esthétique au sens large. Moi bien, ça fait longtemps que j'ai envie de parler de musique alors que je déteste la musique, je n'en écoute pas mais j'aime bien parler de musique. J'ai écrit un livre qui s'appelle Eurodance du coup, parfois je passe pour musicologue. Là, j'ai écrit plutôt sur les images et j'aimerais bien écrire sur la musique à l'avenir. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous évoquez Balzac justement. Votre héros Sébastien Bittreau n'est pas sans rappeler Lucien de Rubenpré, le héros des illusions perdues de Balzac. Est-ce que ce modèle balsacien du roman moderne est indépassable pour la littérature du XXIe siècle ? Alors c'est compliqué. La réponse est partiellement géographique en fait. La géographie de la France a relativement peu changé. On connaît les tentatives presque réussies de gentrification bordelaise et de cette présence forte d'une bourgeoisie culturelle à Bordeaux. Néanmoins, Paris reste la capitale hégémonique de la France et donc le récit d'ascension d'un provincial à Paris me semble une structure mais qui est quasiment vraiment la structure du roman national. En plus, il y avait une problématique un sujet dont j'avais envie de traiter depuis longtemps c'est l'échec systématique du Sud à fabriquer des élites alors que le Sud fabriquait des élites sous la Révolution, fabriquait des élites sous la Troisième République. Sous la Ve République par Gaston Defer et Charles Pasqua je ne vois pas d'élite du Sud en fait. Ça ne descend quasiment pas en dessous de Lyon et je ne mets pas Bordeaux dans le Sud. Et donc voilà et ça m'amusait de partir du destin d'un Provençal de quelqu'un qui avait l'accent du Sud. C'était l'un des points de départ du bouquin et la Drôme son département de naissance correspondait bien à la Drôme c'est un truc intéressant parce que c'est à la fois les géographes directs c'est l'extrême c'est l'endroit le plus nordique où on trouve encore des oliviers la végétation méditerranéenne et puis en même temps on est déjà un peu dans les Alpes donc c'est une proportion gardée je retrouvais quelque chose j'ai bien travaillé qui est le département de la Mayenne que je connais bien ce qui n'est plus vraiment le bassin parisien qui n'est pas encore la Bretagne voilà la Drôme m'intéressait donc voilà il y avait une dynamique il y avait une dynamique une dynamique comme ça puis l'idée de ces stars de la télévision qu'on voit faire de enfin moi mon enfance en grande banlieue je me souviens qu'il y avait c'était un jour Christophe de Chavannes était venu faire du 4x4 dans des champs de Bétrave à 5 km de chez moi et c'était un événement comme quand des garçons de ma classe avaient vu Yannick Noah au McDo c'est la foudre de la gloire qui s'abat sur un coin anonyme de France donc c'est quelque chose comme ça qui a existé dans notre rapport à la télé l'idée qu'il soit reconnu qu'à un moment il monte à Paris avec une star de la télévision de l'époque et qu'il soit reconnu au péage voilà ça me semblait tout à fait significatif donc c'est pas c'est un peu post-Balsacien voilà et puis cette autre idée qui est très très propre à la télévision de l'époque la télévision de l'époque et enfin je le fais même dire un personnage c'est une société secrète c'est à dire c'est vraiment une caste une caste coulissante c'est pas genre le sommet de la pyramide qui verne le monde mais c'est des gens qui se connaissent je sais qu'on imaginait toujours ça alors moi j'ai fait des émissions de télé maintenant en gros on parle à personne on vient en taxi on repart en taxi mais j'imaginais qu'il y avait une sorte de paramonde dans les loges où se nouaient des vraies amitiés et que la vraie franc-maçonnerie secrète de la société c'était les gens qui discutaient dans les loges et que d'un coup j'imaginais que tous les gens du showbiz étaient amis et fabriquaient une sorte comme ça de couche protectrice de la gloire etc voilà ce monde est éminemment balsacien et la télévision met en scène met en scène ça avec ce truc qui est vraiment le rêve de ma génération qui est plutôt le rêve des générations suivantes c'était de passer à la télévision rien n'était réel si ça passait pas à la télévision et c'est des choses qui sont apparues on a vu dans les années 80-90 on peut penser à des Frédéric Taddeï d'Ariel Lisanne etc des gens qui étaient strictement dont le métier était d'être des dandies de la télévision le métier de chroniqueur télé on savait pas trop ce que c'était mais c'était des sortes de créatures de la nuit qui se mettaient en scène comme ça ça c'était balsacien en fait donc la télévision l'était en quelque sorte alors téléréalité est aussi le témoignage en fait ou en tout cas met en lumière le moment où il y a un changement de paradigme de ce qu'on appelle le PAF le moment où l'état français a cédé la 5 à Berlusconi et Tf1 au Bouygues et surtout les années fastes des boîtes de production et des scandales des animateurs de producteurs qui est vraiment le coeur de ce qu'a été la télévision une télévision scandale dans cette époque là et puis surtout ce qui est là aussi pour moi un des clés du roman c'est le passage en fait du reality show de ce qu'on considérait être un reality show c'est à dire une émission en plateau avec quelqu'un qui venait témoigner d'une expérience propre ou un reportage qui était refait sur lui justement au point d'acmé en fait de cette reality show qui devient la télé-réalité à l'aube du troisième millénaire avec l'émission Love Story il est beaucoup question en fait d'un animateur en particulier produit par Stéphane Bittreau qui n'est pas sans rappeler Arthur qui a réalisé une émission qui s'appelle Triple 7 qui s'appelait d'abord la communion cathodique qui est inventée effectivement par votre personnage qui deviendra justement Triple 7 par la suite et cette émission qui est un clin d'oeil aux enfants de la télé va être un déclic pour une véritable rétromania culturelle en France dans ces années-là et je me demandais parce que d'une certaine manière vos livres sont aussi basés sur une certaine nostalgie d'une époque révolue cette France des années 80-90-2000 qui n'est plus la France en fait dans laquelle on vit aujourd'hui et qui ne sera jamais plus la France dans laquelle on vit aujourd'hui et je voulais savoir donc si ce rapport à la télévision qui est plutôt alors par moments très acéré et puis on sent quand même une certaine affection propre pour ce médium est-ce que la télévision c'est quelque chose que vous regardiez beaucoup en étant enfant ado et jeune adulte ou est-ce que comme votre personnage vous avez une culture télévisuelle qui est basée sur la lecture de programmes télé mes parents étaient abonnés à Télérama donc ils avaient sur moi des lecteurs de Télérama ils ne voulaient pas que je regarde tout à la télévision donc j'ai rattrapé j'ai fait un peu comme mon personnage j'ai rattrapé sur le tard mais il y a des émissions comme Sacré soirée Sébastien c'est fou que je n'ai jamais vu perdu de vue je vois ce que c'est je n'avais pas le droit de le regarder simplement parce qu'elle n'était pas sur le service public mais par contre je savais très bien que ça existait quand Patrick Sébastien a fait une émission mettant en scène Le Pen riant d'une parodie de Casser du Noir d'un faux Patrick Bruel la polémique que ça avait engendré dans l'intelligentsia culturelle de l'époque je la connais et je peux encore la raconter presque avec 30 ans de retard je me rappelle très très bien de tout ça donc j'ai une sorte de mémoire bizarre de la télévision donc après la télévision quand je m'installe tout seul j'ai un petit poste de télé je la regarde beaucoup je la consomme beaucoup je la consomme pendant les vacances etc bizarrement ça fait partie comme fumer des cigarettes d'une sorte de rituel d'émancipation de l'adolescence la télévision échappe au regard parental et on peut regarder alors évidemment on essaie de regarder des trucs porno érotiques mais au-delà il y a le côté cela m'était interdit je vais la regarder massivement beaucoup beaucoup et donc j'ai massivement regardé la télé à une époque à une époque de ma vie chose que je retrouve avec bonheur quand il m'arrive d'aller à l'hôtel et de passer des nuits entières à l'hôtel je fais vraiment des orgies de télévision à ne pas sortir de ma chambre et à ne pas manger parce qu'il faut que je regarde de l'Access Prime Time jusqu'aux émissions de la nuit tout parce que 6h de télé ça me manquait et puis j'ai dit voilà le média le média me fascine encore oui dans le continent de la douceur votre précédent roman vous inventiez des livres imaginaires fragments du gouffre et le nombre de Gorinsky qui accompagnaient le récit et qui même rajoutaient un peu plus de réalité à ce récit dans la télé-réalité à l'inverse il y a 3 livres qui entrent le récit la société du spectacle de Guy Debord les mouvements de mode expliqués aux parents et la vie de rancée alors autant pour la vie de rancée j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu plus tard mais est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi ce choix de corpus en apparence hétéroclite alors commençons par le plus facile la société du spectacle c'est un livre que j'ai lu bizarrement je ne suis pas sûr de l'avoir jamais fini mais c'est l'un des livres dont on est instantanément ce n'est pas un vrai livre de philo dans cette mesure où on a envie d'argumenter avec c'est un livre qui est de l'ordre de la révélation d'un coup on accède à une sorte de vision esthétique des choses c'est là où c'est très fort en fait la société du spectacle c'est qu'il ne s'agit pas de comprendre il s'agit de basculer vraiment de l'autre côté du miroir et cette espèce de jeu que j'associe bizarrement pour moi à l'expérience adolescente qui a été de la fumée du cannabis où d'un coup on a l'impression de voir les ficelles noires de la société ou de voir l'envers des choses c'est exactement les choses mais c'est leur envers mélancolique au sens mélancolique de Walter Benjamin autre grand fumeur de cannabis et donc voilà il y avait cet accès cet accès secret au spectacle et qu'en fait le capital on ne pouvait rien en savoir les rapports de domination ne pouvaient rien en savoir la seule chose qu'on pouvait savoir c'était la façon dont il choisissait de se montrer et voilà et cette idée aussi très quiétiste où en fait le capital est une sorte de grande puissance autonome les images se génèrent elles-mêmes etc il n'y a pas de méchant dans la société du spectacle c'est la société du spectacle en tant que telle c'est quelque chose hyper-hégélien voilà c'est quelque chose qui m'a toujours emporté et dont je tourne autour et là c'était l'occasion idéale de faire vraiment lire la société du spectacle à quelqu'un jusqu'au gag à la fin enfin voilà le bouquin traverse toute sa vie les mouvements de mode expliqués aux parents c'est quelque chose qui me fascinait on en parlait tout à l'heure c'est avec l'histoire des dandies de télévision il se trouve que je connais l'un des trois co-auteurs qui n'est pas Alain Soral l'un des bons co-auteurs le critique d'art Hector Obal que je connais un petit peu et sa génération me fascine en fait parce que alors il ne supporterait pas qu'on dise ça mais c'est vraiment des post-modernes c'est vraiment des post-modernes si le post-modernisme a existé il a existé là dans ces gens qui ont un rapport le livre est assez fascinant parce qu'ils décrivent ils font de la sociologie sauvage c'est-à-dire ils inventent des concepts sociologiques en observant les gens donc c'est assez post-de-bord et en fait c'est près le loft c'est à la fois ils ont déjà un regard de casteur sur les gens ah la gothique la gothique BCBG bang on sent que ça match en fait ils inventent des personnages de télé et ils ne s'en rendent même pas compte en fait mais ils sortent de fabrication comme ça autonome de tribus et de peuples sociologiques qui s'hybrident dans cette espèce de grande machine qui est Léale que j'adore que j'avais déjà traité dans mon premier roman dans le roman d'avance sur le Grand Paris qui est un lieu comme ça d'espace où se fabrique le Parisien du futur voilà ça m'intéressait de raconter ça à un moment la télévision a été un art pour quelques personnes qui ont été ces dandies là des dandies des années 80 c'est des gens je ne sais même pas s'ils ont existé mais dont on pouvait fantasmer l'existence quand je regardais enfant lunettes noires pour Nuit Blanche d'Ardisson voilà j'imaginais qu'Ardisson était le prince des dandies de la télévision c'est probablement pas vrai mais l'image que j'en avais c'est ça il y avait un arrière-monde il y avait un peu Gainsbourg qui traînait là il y avait des gens qui étaient connectés à des choses qui savaient des choses et c'était à la fois un savoir sociologique pratique et c'était aussi un savoir secret ça fabriquait une sorte de communauté occulte etc donc voilà parler de ce livre me permettait d'évoquer d'évoquer tout ça vous en faites d'ailleurs un des points de départ effectivement de ce que vous veniez de dire presque le casting sauvage d'inventer des archétypes en fait de personnages qui pourraient être des gens qui passent à la télé et qui seraient donc devenus des vues à la télé ce que finalement la télé-réalité dans les années l'archétype ultime c'est ça le vu à la télé comme catégorie être suffisamment singulier mais on voyait bien dans l'émission la vieille émission que faisait Taddy sur Paris dernière un moment il filmait une strip-teaseuse à Pigalle il filmait des gens qui faisaient du poker clandestin ici les Moulineaux je ne sais quoi et un moment à la fin il y avait une petite séquence fantasy avec des gens qui faisaient vraiment n'importe quoi de façon un peu dadaïste mais dont l'objet était de passer à la télé et qui atteignaient peut-être à cet instant des sommets de leur vie parce qu'ils avaient cette fameuse minute de célébrité promise par Warhol et puis ils avaient bien bricolé leur pitch ça tenait vraiment pas debout moi j'en cite une dans le bouquin elle est réelle je suis tombé dessus un jour par hasard c'est des gens qui avaient des fausses combinaisons de sudation pour invoquer les extraterrestres place de la Concorde on voyait bien qu'ils n'y croyaient pas mais il y avait ce culte de la sous-culture c'est intéressant la sous-culture parce que ce culte de la sous-culture des années 90 c'était l'idée qu'il existe une culture qui est trop trop peu populaire pour passer à la télévision mais la seule à l'exception un peu de la presse magazine dont c'était aussi la fonction le seul lieu de la sous-culture c'était d'être montré à la télévision aussi en fait donc elle était un peu paradoxale elle n'existait que pour être montrée à la télévision comme quelque chose qui ne pouvait pas passer à la télévision parce que ce n'était pas mainstream c'était aussi une façon qu'avait la télévision de chercher sa forme de rêver d'elle-même en fait la contre-culture est presque un moment en tout cas tel que je l'ai connu dans les années 90 était presque un rêve de la télévision oui de toute façon il y a beaucoup de journalistes de la revue actuelle qui sont partis pour bosser chez Canal Plus ou dans d'autres émissions et qui ont c'est ça c'est ce que je voulais dire c'est ça le point de bascule c'est Canal Plus qui est un vrai moment important dans l'esthétique française parce que c'est le moment où la contre-culture devient pas mainstream mais devient officielle en fait Canal Plus c'était c'est quand même un coup de génie ça a été dit plein de fois mais c'était la chaîne du porno et du foot et débranchée en fait voilà ils ont réussi à trianguler la société française comme personne n'avait réussi à faire avant et à faire exister toute une façon spécifique d'être moderne en fait alors pile au milieu du roman page 128 et je vais vraiment en recompter les pages et c'est vraiment pile au milieu du manuscrit vous justement vous opérez un renversement avec l'arrivée du cynisme dans la pensée de votre héros Sébastien qui jusqu'à présent était un peu une espèce de candide de comptable un peu candide par rapport à la télévision et au regard qu'il pouvait avoir un côté très paillette et de rêve d'enfant d'arriver justement à quelque chose qu'il faisait rêver étant petit c'est lors d'un repas qu'il a fait avec l'éditeur Léo Cher qui est l'un des créateurs de Canal Plus mais qui n'a jamais été montré comme le créateur on connait Rousset effectivement mais la personnalité de Léo Cher quand il était chez Havas c'était beaucoup plus caché et là vous montrez finalement que sous l'aspect paillette qui fait rêver ou que l'esprit canal qui serait donc le porno le foot et les branchés avait pour but deux trains pendants au TF1 de Martin Bouygues et au service public qui penchait plutôt à gauche ouais avec une vision comme ça très géographique des différents publics Arte, les centres-villes Canal Plus en fait ce qui est intéressant c'est que c'est cette bascule que je fais faire à mon personnage que même moi j'ai fait très tardivement je pensais c'est vraiment l'histoire de Lydio qui montre la lune et Lydio regarde le doigt moi je regardais le doigt et la lune c'est des intérêts capitalistiques tout à fait normaux mais ce qui m'intéresse c'est pas tant que ce soit des gros intérêts capitalistiques ce qui m'intéresse c'est qu'il soit aussi manifestement caché en fait l'objet de la télévision n'est jamais le bon objet c'est pour ça que ça fascine en fait c'est que c'est une façon c'est un mode de mise en scène très particulier effectivement c'est pas sexy en fait à la fin c'est des marques un peu pourave milieu de gamme du CAC 40 qui essaient de vendre des trucs et qui mettent en scène et qui mettent en scène des émissions pour se vendre les fameuses émissions pour vendre de la lessive tous ces trucs ça a été 10 000 fois mais à un moment je voulais raconter qu'en fait voilà c'est ça c'est juste il y a quelques intérêts des vrais intérêts de puissants de capitalistes qui se trouvent à s'incarner de cette façon dans la télévision donc mon personnage à un moment bascule il se rend compte qu'en fait il a envie d'être il y a aussi cette révélation il découvre une sorte de fête il découvre que la certaine d'aristocratie française qui serait pas morte ce serait plutôt autour du pôle M6 voilà il y a des incongruités comme ça qui apparaissent donc la télévision devient à ce moment là un lecteur de la société française j'aimerais qu'on revienne en fait sur le scandale que crée à l'époque l'arrivée du loft puisqu'en fait la télé-réalité reste quand même dans l'imaginaire collectif c'est l'émission du printemps 99 de Key Love Story ça a été une espèce de scandale moral où tout le monde tout le monde a commenté en fait que ce soit la presse mais les hommes politiques c'était permis des choses Etienne Moujotte avait dit que jamais on ne verrait de la télé-réalité sur TF1 à l'époque alors que six mois plus tard la Star Academy arrive sur sa chaîne et puis chose plus surprenante alors que Télérama avait construit le loft les cahiers du cinéma iront au début de l'été vont classer en fait le loft comme l'un des meilleurs films de l'année comment en si peu de temps en fait il y a eu un renversement comme ça aussi des habitudes ça nous paraît normal aujourd'hui la télé-réalité ça fait 20 ans que ça existe on vit tous plus ou moins avec on la regarde aussi de moins en moins elle est beaucoup moins regardée mais il y a eu quelque chose un moment où pendant 2-3 mois c'était le scandale et le scandale en images oui il y a une très grande bataille culturelle qui m'a amusé de retranscrire et la bataille culturelle en fait elle a été gagnée elle a été gagnée par les cahiers du cinéma quand ils ont dit en fait c'est pas des cobayes c'est des gens qui ont grandi avec la télévision ils sont beaucoup plus conscients de leur image que vous croyez qu'ils le sont et vous vous trompez d'objet en fait donc ces 3 mois moi j'aime bien les batailles culturelles en soi c'est intéressant j'avais fait le voile islamique dans le Grand Paris de Creil de Creil au Kouikalal de je sais plus quoi voilà c'est une autre grande bataille culturelle dont la France a le secret qui m'amusait qui était plus amusante à raconter donc voilà il y avait cet aspect et comment la chose s'est normalisée déjà c'était pas un scandale en fait c'était pas anormal qu'il n'y a pas besoin de Loana il suffit d'une bonne biographie de Marilyn Monroe pour voir qu'en fait on n'a pas inventé la célébrité malsaine en 2001 mais il y avait cette idée assez marrante en 2001 que c'était vraiment une bascule on rentrait dans un système préconcentrationnaire c'était délirant c'était délirant donc c'était amusant de raconter c'est amusant de raconter les excès c'est amusant aussi de les incarner par mes deux personnages il y en a un qui va sans problème l'autre qui se dit peut-être qu'ils vont trop loin enfin voilà il y a un petit un petit hiatus moral qui se produit à cet endroit là et comment la chose s'est normalisée je pense que c'est normalisé de façon très simple c'était du théâtre c'était du théâtre et le théâtre qui était un peu un art sur le déclin que personne ne voit l'air d'un coup les gens se sont mis à reconsommer du théâtre à reconsommer du théâtre alors du théâtre très bizarre du théâtre futoresque avec des gens qui font des sandwiches ou des gens qui font des tatouages ou qui enlèvent des tatouages ou qui déplacent des salles de bain à déversement à Las Vegas sur le milieu de la nuit par hélicoptère mais c'est du théâtre et c'est ce genre l'idée que c'est des personnages qui sont stéréotypés on l'avait accepté dans les sitcoms on aimait bien parce que c'était un peu nul ben là c'est pareil c'est un peu moins nul peut-être que AB Productions on ne sait pas mais bon voilà c'est devenu et puis si les gens étaient des caricatures d'eux-mêmes c'était encore meilleur alors qu'avant il y a cette dynamique il faut voir qu'au même moment les gens s'extasient des arcs narratifs incroyables qui étirent les personnages sur six saisons dans des séries américaines dont on pense que c'est encore mieux que du Verdi et qu'au même moment en fait ce qui fascine les gens c'est de bien vérifier que Stevie est bien débile et de bien vérifier voilà et on est très content que quand le personnage rentre dans le rôle qui s'est lui-même fabriqué et la chose la moins débile que Stevie a fait c'est d'avoir réussi à incarner un type débile en fait c'est ça qui est malin et on le sentait plus ou moins en voyant ses émissions ça a donné aussi Koh-Lanta une émission où à côté Machiavel Machiavel a l'air d'un petit joueur face à Koh-Lanta où d'un coup on s'attend à une émission où les gens vont se battre avec des couteaux pour manger du sanglier sauvage et en fait à la fin c'est des gens qui débattent de stratégie à huit bandes c'est très marrant donc le truc a gagné parce que déjà c'était moins scandaleux qu'il n'y paraissait et puis la société était prête et pourquoi c'est on sent qu'il y a moins d'analyse de l'image autant dans les années 90 2000 il y a eu beaucoup d'émissions de télé qui parlaient d'elles-mêmes mais vraiment alors je pense aux émissions de Fougiel sur Canal mais c'était aussi la naissance du travail de Schneiderman et de Pierre Cal on a l'impression qu'aujourd'hui tout ça était complètement digéré et que finalement la production audiovisuelle à la télévision n'a plus de raison d'être ne serait-ce que critiquée mais en tout cas analysée d'un point de vue esthétique justement parce que c'est plus hégémonique probablement en fait les gens qui auraient fait la même chose aujourd'hui seraient plutôt à critiquer les réseaux sociaux en fait je pense parce que les enjeux politiques sont un petit peu différents Pierre Cal c'est incroyablement daté en même temps on ne le comprend pas si on se contente de dire que c'est daté qu'est-ce que c'est que ce type qui pense que le lieu de la révolution c'était d'attaquer TF1 et les collusions entre Philippe Léotard et Étienne Mougeot et avec le recul on se dit il se trompe de lieu de la révolution mais à un moment c'était là c'était là le point tactique qu'il fallait attaquer c'était là donc c'était pas rien alors c'est devenu un peu grotesque et à côté de la plaque aujourd'hui mais c'était pas rien donc voilà cette façon que la télévision avait de se critiquer elle-même c'est un peu atténué et c'est dissous dans ce coup de génie qui ne touche pas à mon poste et est une sorte d'émission de Schneiderman devenue folle qui est une sitcom et en fait c'est juste des gens qu'on a tous fait avec des gens sympas regarder la télé ensemble en faisant des blagues c'est des gens ensemble sur leur canapé qui regardent des blagues et dont le métier est de regarder la télé et de dire ce qu'ils ont vu la veille c'est d'autant plus un coup de génie je le raconte dans le bouquin à la base c'est une émission auquel personne ne croit qui commence sur France 3 et puis qui devient un truc énorme et aujourd'hui et au moment de renégocier son contrat il y a quelques années c'est plus cher qu'un blockbuster hollywoodien Hanouna vaut le prix d'un Marvel c'est dingue en soi génial pour conclure j'aimerais qu'on parle un peu de la dimension spirituelle qui est quand même très présente dans cet ouvrage d'un côté parce que dans le loft il y avait un confessionnel il y avait aussi un comité d'éthique avec différents représentants religieux et des psychanalystes qui ont longtemps un glausé pour savoir si on pouvait filmer ce qu'on devait filmer dans quelles conditions et il y a aussi un personnage qui est assez important qui est un personnage de prêtre dans une phrase qui est quand même assez déchristianisée de nos jours et le père Matthieu frère de l'associé de Sébastien va avoir des discussions théologiques à deux reprises dans le roman plutôt vers la fin en quoi c'était important de parler un peu de théologie en fait quand on parle aussi de télévision parce que parce qu'il faudrait presque inverser cette phrase énigmatique qu'on ne comprend jamais mais qu'on adore tous qui fait l'ange fait la bête en fait il y a un moment peut-être que qui fait la bête fait l'ange peut-être que profane absolu dans lequel on vit et dont la télé poubelle serait l'emblème peut-être que ce profane nous apparaîtra un jour incroyablement religieux donc j'y vais comme ça progressivement c'est vraiment une hypothèse que je fais à un moment mon prêtre se dit quand même alors mon producteur un peu coupable dit oui on met en scène le narcissisme d'individu c'est peut-être pas bien et le prêtre lui dit non non mais c'est bien parce que déjà si vous prenez la parole évangélique tu aimeras ton prochain comme soi-même si déjà ils s'aiment un peu trop ils ont déjà fait le premier pas etc et puis ils vont s'enfermer dans des trucs avec des règles très strictes une voix off c'est un peu de la vie monastique l'histoire du monachisme en occident décline depuis le 14e siècle là quand même une jeune génération décide de s'enfermer d'obéir à des règles strictes avec une voix off qui lui parle ça les rend curieux et puis il y a cette longue histoire des représentations etc le catholicisme est quand même profondément lié à l'histoire des représentations toute l'histoire de la peinture occidentale vient de là à un moment si la télévision est dans l'histoire des représentations il faut qu'on la connecte quand même avec cette idée donc voilà il y a plein d'indices qui font que dans ce profane un petit peu il y a du théologique il y a du théologique il y a du théologique qui traîne et puis moi il y avait cette trabe que j'avais à un moment pour écrire le bouquin l'idée de départ j'aime beaucoup la vie de Rancé de Châteaubriand et Rancé c'est un grand seigneur un grand seigneur on n'imagine pas ce que c'est c'est monstrueux un grand seigneur à côté à côté un milliardaire c'est un petit joueur un grand seigneur c'est vraiment quelqu'un qui vit comme ça très très au-dessus du monde et il suffit d'aller voir les ruines du château du château de Rancé c'est c'est et donc de Rancé suite à suite à une scène impliquant la mort de sa campagne il rentre trop tard une partie de chasse il la voit déjà disséquer et au lieu de tomber dans le matérialisme il a l'inverse il va fabriquer il va se retirer du monde et fabriquer la trappe enfin réformer l'ordre de la trappe et devenir un réformateur un réformateur religieux je trouvais ça singulier parce que se retirer du monde c'est tellement hors de propos et tellement il n'y a rien qui nous est familier là-dedans mais voilà il y avait cette idée je voulais que mon personnage principal sans rien dévoiler accomplisse un geste de cet ordre là et je voulais tester sa possibilité et ce serait la dernière question alors je ne vais pas vous faire le coup de Jacques Chancel qui vous pose la question et Dieu dans tout ça mais quand même justement cette recherche en fait de grâce est-ce que c'est le seul moyen de s'absurde et d'obtenir le salut finalement est-ce que justement votre personnage tend vers ça vers la fin et est-ce que ça fait écho à un parcours personnel il y a une ambiguïté parce qu'on n'est pas certain à la fin s'il ne s'enferme pas pour faire une super télé-réalité et puis mon personnage est un baroque c'est qu'un moment je fais dire un autre personnage du livre peut-être qu'il nous refait des grands tableaux d'hôtel un moment dans l'histoire de l'iconographie religieuse le sommet c'est le tableau d'hôtel le tableau d'hôtel géant j'avais fait un texte il y a longtemps pour le musée des beaux-arts de Lyon il m'avait commandé un texte sur un des tableaux du musée j'avais choisi un tableau d'hôtel géant de Rubens je l'avais traité comme un blockbuster hollywoodien vraiment c'était le meilleur Spielberg il était là et je pense qu'en fait c'est une bonne intuition donc voilà on peut traiter des choses comme ça radicales sous un angle de pop culture et inversement donc moi l'idée c'était de traiter vraiment le régime contemporain des images avec ces gens qui nous livrent leur âme en permanence même s'ils ont des maillots de bain échancrés et des têtes pas possibles bah néanmoins il y a un parcours spirituel et puis ils passent leur temps à commenter leur action donc effectivement je ne peux pas m'empêcher d'y trouver alors est-ce que c'est les gravats final de l'effondrement des religions ce que je serais tenté ce que j'aurais longtemps été tenté de penser aujourd'hui je pense qu'en fait c'est pas parce qu'il est comme ça cassé sur le sol que le dieu est plus peut-être plus en forme qu'on pense en fait et du coup voilà cette idée d'accomplir une sorte de conversion totale du regard ce qu'on assimile trop facilement télépoubelles téléréalités etc à un grand mouvement de décadence terminale de l'Occident peut-être que c'est une opportunité spirituelle majeure une hypothèse audacieuse donc en tout cas je me suis vu d'explorer dans ce livre-là et qui ne m'a pas semblé complètement à côté de la plaque c'est bien j'étais optimiste en fait mon rapport à la grâce c'est l'optimisme en fait je suis quelqu'un de très optimiste merci beaucoup Aurélien Bélanger merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501